Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-abdomadaire autour du monde d'édition en Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène africaine dans plusieurs domaines. Et justement, même, nous essayons toujours d'observer et de souvenir les efforts d'Égyptiens déployés sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique passant par l'économie jusqu'au même, les échanges culturels. Justement, on nous a commencé cette nouvelle édition par les importantes déclarations faites par le président Jybsen Tassisi à partir du canal de Suez, justement même après le déblocage du navire échoué. Personne ne peut prendre à l'Égypte une seule goutte d'eau et la voie des négociations est l'option que nous avons privilégiée. Toutes actions hostiles auraient des lourdes répercussions pour de longues années, car les peuples n'oublient pas. C'est ce qu'a affirmé le président de Tassisi en marge de son déplacement dans la ville d'Esmaleia. Tous les jours, l'opinion publique mondiale et les hauts responsables voient que nous gagnons du terrain, que nous sommes sérieux dans les négociations de manière à satisfaire les intérêts de tous, et que personne n'a qu'à part, quoi que ce soit, et tout ce que nous voulons ne déroge pas aux règles et aux normes internationales établies dans de telles affaires. C'est ce qu'a poursuivi le président Sissi. Nous allons donc entreprendre une nouvelle action dans les prochaines semaines et nous souhaitons parvenir à un accord contraignant sur l'exploitation et le remplissage. Nous ne menaçons personne et nous recourons toujours aux dialogues réfléchis en faisant preuve d'une extrême impatience. Quoiqu'il n'y aurait pas de stabilité dans la région, notre quota en haut d'une île est une ligne rouge et notre réaction en cas de préjudice impactera de façon inimaginable la stabilité de la région entière. C'est ce qu'a prévenu encore une fois le président Abdel Fattah Sissi. Je n'ai jamais parlé ainsi et encore une fois, je ne menace personne, mais je le redis, l'eau de l'Egypte est une ligne rouge. C'est ce qu'a martelé le chef de l'État. Donc je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah Sissi a fait une tournée dans le canal de Suez à bord du navire Sina, entre campagnie le président Sissi lors de sa tournée, le président de l'autorité du canal de Suez. Oussama Rabir, le premier ministre François Ombadou, le nombre de dirigeants de la délégation qui l'accompagnent. Ceci intervient en marge de la visite du chef de l'État à Sissi pour assister à la cérémonie de l'autorité du canal de Suez à l'occasion de la réussite de renflement du porte-conteneur Ever Given ou Ever Clear Green. Donc je dois même vous rappeler que le président de l'autorité du canal de Suez a annoncé la reprise de la circulation des navires normalement dans les canals dès 6h mardi 30 mars après la remise à flot du navire panamien échoué. Et donc plus d'explications seront avec notre collègue, je pense que c'est là. Le port-conteneur Ever Given a flotté avec succès et a commencé à bouger dans le canal de Suez vers 15h04 le 29 mars heure locale pour reprendre son chemin à l'aide de remorqueurs. Le navire sera transféré au Grand Lac-Amer dans le canal pour les tests de navigation. Le résultat déterminera si le navire pourrait reprendre son service prévu. Une fois l'inspection terminée, des décisions seront prises sur les dispositions relatives aux frais actuellement à bord du navire. L'entreprise Ever Given, propriétaire du porte-conteneur Ever Given, a diffusé un communiqué de presse dans lequel l'entreprise a déclaré « Nous sommes très reconnaissants à l'autorité du canal de Suez et à toutes les parties concernées pour leur aide et leur soutien dans cette situation difficile et malheureuse ». Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à l'équipage inébranlable ainsi qu'aux experts en sauvetage et à l'équipe de dragage pour leur professionnalisme et leur effort inlassable au cours des six derniers jours pour obtenir ce résultat. Ever Given se coordonnera avec le propriétaire du navire pour traiter les questions subséquentes après que le propriétaire du navire et les autres parties intéressées aient rempli les rapports d'enquête sur l'accident. Voyons qu'Ever Given est un porte-conteneur de classe 2000 actuellement affrétée par Evergreen Marine Corp dans le cadre d'un contrat de location à temps. Le navire a été propulsé au service du Proche-Orient et de l'Europe. Toujours durant les derniers jours, le président de l'EFTA-6 a reçu un appel téléphonique de son homologue France à Emmanuel Macron. Le président français a souligné que son pays a précie ses liens historiques et à trois avec l'Égypte, le voile politique de l'Égypte sur le plan arabe-africain-méditerranéen. et de renchère que cela a des conséquences positives sur la coopération, bien sûr, entre les deux pays amis afin de régler les crises de la région. Justement, pour avoir plus d'explications, je dois donc vous présenter ce reportage. Toujours signé Maroua Al-Faachib Osséla. Le président Abdel Fattah-6 a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Le président français a souligné que son pays apprécie ses liens historiques et étroits avec l'Égypte, louant le poids politique de l'Égypte sur les plans arabes, africains et méditerranéens, et de rechercher que cela a des conséquences positives sur la coopération entre les deux pays amis afin de régler les crises de la région. Le président Abdel Fattah-6 a souligné les relations stratégiques distinguées entre les deux pays et affichant l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération bilatérale tous azimuts, spécialement en matière d'économie, d'investissement, de développement sécuritaire et militaire. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont échangé des vues autour des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. En effet, le chef de l'État a passé en revue les récentes évolutions du dossier libyen ainsi que la position stratégique de l'Égypte à cet égard. A noter que l'Égypte œuvre à soutenir la nouvelle autorité exécutive en Libye dans les différentes instances bilatérales, régionales et internationales et œuvre à promouvoir un règlement sur les plans politiques et économiques. Et le président Al-Sisi a souligné l'importance du retrait des mercenaires de Libye et de l'arrêt des ingérences étrangères illégitimes dans les affaires libyennes, de sorte à attiser les crises. Tout cela devrait permettre de parvenir à la tenue d'élections en décembre prochain. Le président français a, quant à lui, salué le rôle égyptien ainsi que les efforts de l'Égypte en vue de contenir la crise libyenne, ce qui a ancré le rôle clé de l'Égypte dans la région du Moyen-Orient. Al-Sisi et Macron ont également échangé les points de vue sur le dossier du barrage de la Renaissance. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte s'attache à défendre ses droits historiques dans les eaux du Nil, notant qu'elle aspire à parvenir à un accord équitable et contraignant. Macron a souhaité que les parties concernées parviennent à un accord apte à réaliser leur intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons tout de suite passer au Congo Brasaville pour observer un événement très important. Il s'agit donc de la réélection du président sortant du Congo Brasaville, Denis Sassou-Negosso. Bien sûr, le président a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncée ce 23 mars par le ministre de l'Intérieur. Les explications, tout de suite. Le président sortant du Congo Brasaville, Denis Sassou-Negosso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncée ce 23 mars par le ministre de l'Intérieur. Denis Sassou-Negosso, 77 ans, devance largement son principal rival, Gibras Parfé-Colelas, d'après ces mêmes résultats qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. La participation s'est établie à 67,55%. L'opposant Matisse, dans 1,90% des voix, a annoncé lundi son intention de déposer un recours pour demander l'annulation du premier tour qu'il qualifie de calamiteux. En valeur absolue, le président arrivé au pouvoir en 1979 obtient 1,552,948 voix. C'est dans un climat de paix que la campagne électorale s'est déroulée. Je crois que ceci est un bon signe pour notre démocratie. C'était félicité dimanche, Denis Sassou-Negosso, après avoir voté à Brazzaville. Je souhaite que le processus se poursuive ainsi jusqu'à son terme. Le président Sassou-Negosso pourra encore briguer un nouveau mandat en 2026, selon la révision constitutionnelle qu'il a fait adopter en 2015. L'ancien colonel parachutiste est arrivé au pouvoir en 1979. Il a été battu par Pascal Lissouba en 1992, à l'issue de rares élections pluralistes en Afrique centrale. M. Sassou-Negosso est revenu au pouvoir en 1997, avec notamment le soutien de l'Angola. Il s'agit de sa quatrième réélection depuis 2002. Donc, très rapidement, de retour en Égypte. Les Égyptiens ont réussi à désamorcer la crise du navire joué dans le canal de Suez. Comment l'administration égyptienne a pu traiter avec cette crise ? C'est ce qu'on va savoir. Les explications, les analyses ou même les commentaires de notre invité, M. Abdel Nasser Taha, analyste économique, mais aussi, c'est un expert dans le domaine d'investissement, notamment dans le domaine du canal de Suez. M. Abdel Nasser Taha, bonjour. Bonjour. Donc, ma question principale, quelle était votre remarque, votre, bien sûr, note que vous avez soulignée pendant cette crise, notamment, ce qui concerne la manière avec laquelle l'administration égyptienne et les autorités du canal de Suez ont essayé de traiter l'échauffement de ce navire ? Merci pour cette question et pour ce rencontre. Il faut, de mon point de vue, précisément que la crise a été une très grande chance pour nous et pour l'Égypte pour ouvrir et exploiter l'importance de la canal de Suez. Donc, il y a une grande opportunité qui est venue derrière cette crise. La manière dont les autorités égyptiennes ont bien résolu et géré la situation jusqu'à la fin, dans presque une semaine, ils ont pu dépasser cette crise. Mais, en fait, l'opportunité, c'est que maintenant, le monde a rendu compte à l'importance stratégique de la chaîne maritime. Mais en plus, on a aussi une chance à exploiter l'importance économique de la zone économique de la canal de Suez. Donc, le monde a rendu compte que la canal de Suez n'est pas justement une chaîne maritime, mais c'est un point très stratégique pour le commerce mondial et l'économie mondiale. Donc, on doit préserver et bénéficier de cette situation et présenter au monde que ce qui se passe maintenant dans le développement économique de l'entourage de la canal de Suez, précisément la partie de la zone économique et aussi l'Égypte. la zone logistique même. La zone logistique. La zone économique, ça a compris logistique, maritime et commercial et de commerce mondial. Donc, derrière la chaîne maritime, il y a un grand, grand développement qui doit être aussi présenté au monde. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne le développement économique, logistique qui touche actuellement la zone du canal de Suez ? Il faut savoir qu'il y a deux autorités qui gèrent la zone du canal de Suez. L'autorité qui a été responsable de résoudre la crise, c'est l'autorité qui gère la partie maritime, la chaîne maritime. et tout ce qui se passe autour d'elle. Et la deuxième autorité, c'est l'autorité créée pour gérer la zone économique de la canal de Suez. C'est divisé entre trois zones. Il y a au nord, il y a est pour Saïd et au sud, il y a l'Aïnes-Soukhna. Donc, la zone économique fait partie aussi de la solution parce qu'autour de la chaîne maritime, il faut faire beaucoup d'économies et présenter au monde qu'on a de très grands plans et il y a un développement réel tout autour de la canal de Suez, dans l'industrie, dans le logistique, dans l'économie, et présenter l'Égypte avec ce nouvel esprit de développement. Justement, encore une fois, nous sommes dans une émission spécialisée du monde africain. le canal de Suez ou le développement du canal de Suez, le développement de la zone économique du canal de Suez avec plus de précision. Comment ça va impacter un peu plus le commerce au niveau africain? La position de l'Égypte par rapport à l'Afrique, on peut dire que l'Égypte est la portail de l'Afrique dans l'économie à cause de sa situation géographique et à cause de la canal de Suez. Donc, par exemple, l'importation et l'exportation des biens vers et par l'Afrique, vers l'Afrique, par exemple. Le point de la zone économique de la canal de Suez fait que les grandes boîtes et les grandes sociétés internationales peuvent considérer que leur présence dans ce point autour de la canal de Suez et la portail pour l'Afrique. Ça économise beaucoup de temps et aussi beaucoup de frais. On peut payer beaucoup moins si on transporte, on fait la transportation des biens vers l'Afrique à partir de la zone économique. Donc, ça réduit le temps et ça réduit les frais pour les pays africains. C'est la première phase. La deuxième, c'est la connectivité entre l'Égypte. Maintenant, l'Égypte a un très grand plan de connectivité de transport de l'Égypte vers les pays d'Afrique et c'est un plan qui commence à être exécuté. Cette connexion entre l'Égypte et les pays africains par réseau routière et réseau de trains, de transportation, je crois que ça va aider beaucoup les pays africains à avoir beaucoup d'intérêt et de se connecter avec la zone économique et la chaîne maritime. Oui. Encore une fois, qu'est-ce que vous attend de ces plans qui vont, bien sûr, ou qui doivent être appliqués dans la zone économique du canal de Suez ? L'État et le chef d'État, même sa présence immédiate après la résolution de la crise, indiquent que la priorité est très grande par l'État de développer la situation de l'économie à partir de la canal de Suez. Le message était vraiment très précise. Pas justement de la sécurité qui a été annoncée très clairement, mais aussi le développement et l'économie. Donc, je crois que le message du chef de l'État est dans deux domaines, la sécurité de l'Égypte et le développement de l'Égypte en parallèle. Oui. M. Abdel Nansirta, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, pour de tels éclaircissements de votre part. On se concerne, bien sûr, la manière avec laquelle l'administration égyptienne a traité cette crise et quels sont même les plans ou les futurs plans visant à développer un peu plus la zone du canal de Suez, notamment dans le domaine, non seulement, bien sûr, dans le domaine maritime, mais aussi dans le domaine de logement, des projets et dans le domaine logistique. Merci beaucoup encore une fois. Et donc, chers téléspectateurs, nous arrivons ainsi à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et dans ce qui dans le programme sur l'International. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...